Qu'est-ce que la ménopause est l'arrêt des règles ? Qu'est-ce que la femme n'a pas eu ces règles ? Premier signe. Deuxième signe, cette femme, en fonction de l'évolution de cette ménopause, elle peut avoir ce qu'on appelle les bouffées de chaleur. C'est une femme qui habituellement ne sentait pas cette chaleur, mais à partir de la ménopause, elle constate qu'à moindre geste, elle transpire, elle a cette bouffée de chaleur. Il y a également le fait que c'est simplement l'occasion d'une consultation gynécologique qu'on décrète à la femme que, bon, vous êtes ménopausée. Elle ne savait pas, elle n'a peut-être pas de signe annonciateur, mais bon, elle venait parce qu'elle n'a pas ces règles. Et c'est en consultation, elle dit « madame, vous êtes ménopausée ». Il faut retenir que c'est entre 45 et 55 ans. Et la moyenne, c'est 50 ans. Mais il y a ce qu'on appelle donc les ménopause précoce et les ménopause tardive. Il y a des femmes qui sont ménopausées avant même 45 ans et d'autres après 55 ans. La femme ménopausée n'est pas tout de suite celle-là qui ne veut plus avoir les rapports sexuels. Bien au contraire, bien au contraire, il y a des femmes ménopausées qui sont sexuellement actives. Alors, pour une explication un peu de la physiologie de la ménopause, il faut d'abord qu'on retienne que la femme qui n'est pas ménopausée, la femme qui n'est pas ménopausée, donc une femme en âge de procréer, c'est une femme qui dispose d'un certain nombre d'hormones. Bon, la femme ménopausée également, oui, mais on verra que cette femme donc, sur le plan psychologique, il y a ce qu'on appelle donc l'hypophyse et qui secrète des hormones telles que la FSH et la LH. Alors, lorsque la femme entre dans la période de la pré-ménopause, on constate maintenant qu'il y a une élevation de la FSH. D'accord ? Et donc, ceci va agir sur les ovaires. Et les ovaires, maintenant, vont secréter les ostrogènes plus élevés, mais les progestérones vont commencer par chuter. Et la conséquence, c'est qu'il y aura un déséquilibre hormonal. Maintenant que la femme est ménopausée, franchement ménopausée en ce moment-là, toujours la FSH qui est élevée, cette fois-ci la LH également sera élevée, il y aura cette conséquence sur les ovaires. Et donc, les ostrogènes vont chuter, la progestérone, elle, sera pratiquement nulle. Et en ce moment-là, nous allons constater qu'il y aura une sécheresse vaginale, ce qui explique la sécheresse vaginale chez les femmes ménopausées. Et donc, cette sécheresse vaginale, puisque les hormones ne sont plus secrétées normalement pour lubrifier le vagin, peut être à l'origine des rapports sexuels un peu douloureux. Et c'est peut-être ça qui peut expliquer ce manque de désirs sexuels. Mais le vécu sexuel chez la femme ménopausée doit normalement se poursuivre. C'est-à-dire, la femme ménopausée doit avoir régulièrement les rapports sexuels pour éviter ce qu'on appelle l'atrophie vaginale. Il faudrait que déjà, psychologiquement, et la femme et son conjoint sachent que la période de la ménopause, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'une étape de la vie sexuelle de la femme et de la vie d'une femme. La femme qui naît va passer à la période de la puberté, va passer à la période de la vie sexuelle active et va passer après à la période de la ménopause. Donc, c'est une période physiologique qui se vit bien lorsqu'on sait gérer. Donc, lorsque le couple est bien averti, c'est aussi simple. Lorsqu'il y a ces petits problèmes de bouffée de chaleur, de sécheresse vaginale, il suffit d'aller en consultation. Mais psychologiquement, la femme doit se dire, je suis encore sexuellement active. Et l'homme également doit savoir que sa femme est sexuellement active. Et ne pas penser que, voilà, ma femme, elle est ménopausée, je dois pouvoir la garer, aller chercher les jeunes filles. Désolée, je ne dis pas que les jeunes filles ne doivent pas avoir de mari, mais les jeunes filles, les jeunes hommes également sont là. Mais l'homme, le conjoint doit s'occuper de sa conjointe, même étant dans la période de la ménopause. C'est d'ailleurs le moment même où la femme vit pleinement sa vie, parce que les enfants sont grands et elle n'a plus tellement d'occupation par rapport aux enfants. Elle a plus de temps de s'occuper de son homme. Pareillement, l'homme doit pouvoir s'occuper de sa conjointe. Merci. 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 Merci.